Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. La mort d'un grand écrivain peut en cacher une autre, comme va nous le préciser Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Ombline, bonjour à tous. Nous serons demain le 23 avril 2016, occasion de célébrer la mort de deux monstres sacrés de la littérature européenne, Shakespeare et Cervantes. Le grand homme des Anglais et celui des Espagnols. Mort le même jour, en apparence du moins. Car si Miguel Cervantes est bien mort en avril 1616, sûrement pas le 23 puisque c'est la date de ses obsèques, mais enfin dans les jours qui ont précédé cette date, William Shakespeare, lui, a rendu l'âme le 23 avril 1616 du calendrier julien, qui à l'époque était encore en vigueur en Angleterre, il le sera jusqu'en 1572. Ce qui veut dire que, selon le calendrier grégorien, déjà adopté à l'époque sur le continent, il a vécu encore jusqu'au 3 mai. Qu'importe, pour nous c'est l'occasion de vous parler un peu de Shakespeare, avant que tout le monde ne se rue sur le sujet, et à l'occasion de l'apparution du beau dictionnaire amoureux de Shakespeare, de François Larocque. C'est sa compagne qui est venue nous en parler, Sophie Chiari. Elle enseigne la littérature anglaise à l'université de Clermont-Ferrand. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Florian sur l'origine de l'éclairage au gaz. Oui, vous avez saisi, chère Ombline, la fine allusion à l'univers de Shakespeare. Vous avez compris, non ? Non, moi non plus, à vrai dire. Europe 1 Au coeur de l'histoire Les décennies passent, la façon de jouer Shakespeare, de l'interpréter, de le mettre en scène évolue plus ou moins, Mais il est une chose qui demeure inchangée, l'extraordinaire fascination qui entoure l'oeuvre profuse et protéiforme du barde, comme je le disais tout à l'heure, comme on le surnomme affectueusement Outre-Manche, au point que George Bernard Shaw ait pu parler, non sans humour, d'une envahissante bardolâtrie. Comme cette gloire immense se déverse sur la figure évanescente d'un personnage assez mal connu sur un plan historique, mal documenté, disent les historiens, il ne faut pas s'étonner que des doutes aient pu être émis à son propos. Et si Shakespeare, demande certains, et si le plus grand écrivain de langue anglaise, l'un des plus fameux dramaturges de tous les temps, le plus joué jusqu'à nos jours, et si le barde, donc, n'avait pas écrit ses pièces ? Eh oui, j'entends grogner certains d'entre vous, ça y est, se disent-ils, revoient l'affairant avec ses énigmes littéraires, il nous a servi pendant des mois l'affaire Corneille-Molière, eh bien maintenant il s'en prend à ce pauvre Shakespeare. La vérité, c'est que cette fois je n'y suis pour rien. Ce n'est pas moi qui ai levé ce lièvre, autant vous le dire, en Angleterre, aux Etats-Unis, d'une façon générale, dans tout le monde anglo-saxon, la polémique est aussi répandue que célèbre. Là-bas, on n'ose même plus poser la question, tellement elle est devenue un lieu commun de très célèbres auteurs, jusqu'à Mark Twain, mais oui, le père de Tom Sawyer, des auteurs comme Henry James lui-même, ou comme le père de la psychanalyse, Zygmunt Freud. Tous ces auteurs se sont passionnés pour la polémique shakespearienne. C'est ainsi l'auteur immense des 37 pièces de théâtre, alors il y a des pièces historiques et des tragédies, bien sûr, mais aussi des comédies, des tragicomédies, nous verrons ça dans un instant avec mon invité, l'auteur immense de ces pièces, l'auteur de ces succès aussi universels que peuvent l'être Roméo et Juliette, Macbeth, Hamlet, le roi Lyre, le songe d'une nuit d'été, le marchand de Venise, les joyeuses commères de Windsor, Richard III, Henri V, la tempête, bref, ce génie universel a été, est, sera sans doute encore longtemps contesté en tant qu'auteur de ses chefs-d'œuvre et de bien d'autres. William Shakespeare, laissez-moi vous le rappeler en un mot, est né à Stratford-upon-Haven, c'est ça quand même, ça se trouve pas très loin de Birmingham, on est en plein cœur de l'Angleterre, il est né dans la famille d'un gantier, maroquinier, qui avait fait un beau mariage, ce William donc est né probablement le 23 avril 64, en tout cas, encore une fois dans la version anglaise des choses, bref, ça veut dire qu'il est mort à 52 ans, tout rond. Il n'a que 18 ans lorsqu'il met enceinte la jeune Anne Hathaway, qui l'épouse donc en catastrophe, et dans la foulée, commence le fameux désert shakespearien, c'est l'expression de bien des biographes, en effet, c'est le premier grand mystère de ce personnage, on perd absolument sa trace pendant près d'une décennie, on le retrouve seulement devenu acteur de théâtre, et semble-t-il auteur de drame, en 1592, vous voyez qu'il faut quand même laisser passer quelques années, à Londres, bientôt il va faire partie de la troupe de Lord Chamberlain, qui a la haute main sur les divertissements de la reine Elisabeth, et plus tard, le successeur de cette souveraine, le roi Jacques Ier, rachètera la compagnie, qui devient les Kingsmen, vous savez qu'à l'époque en Angleterre, tous les rôles sont joués par des hommes, c'est le moment mythique de l'installation de la troupe au désert mais célèbre, au légendaire théâtre du globe, qui avec le temps va devenir en quelque sorte la mecque de tous les comédiens, et ce, en tout temps. Shakespeare, après une fin de vie un petit peu agitée, sur laquelle nous allons revenir, Shakespeare meurt en laissant derrière lui deux filles, deux héritières, qui n'auront pas d'enfants, de sorte que le grand homme n'a pas de descendant direct, en tout cas biologiquement. Alors, cela posé, venons-en à ce qui nous préoccupe en cet après-midi d'anniversaire anticipé. La mise en cause de la paternité de Shakespeare sur les chefs-d'œuvre qui portent son nom est, disons-le tout de suite, une chose tardive. Cela ne remonte qu'à la deuxième moitié du XIXe siècle, et c'est né tout cela non pas en Grande-Bretagne, mais aux Etats-Unis. C'est là que se trouvent les premiers anti-Stratfordiens, c'est sous ce nom qu'on va se mettre à les désigner. A partir de 1857, naît en effet outre-Atlantique une école baconienne qui attribue la majeure part de l'œuvre du dénommé Shakespeare au grand écrivain Francis Bacon. A l'origine de cette idée baroque à première vue, la fille d'un pasteur de l'Ohio qui s'appelle justement Delia Bacon, vous avouerez que ça tombe bien, d'ailleurs elle prétendait descendre de Sir Francis. La demoiselle est une amie de Samuel Morse, l'inventeur du code auquel il donnera son nom. Elle travaille avec lui sur la cryptographie et sa théorie, qui est publiée dans un ouvrage pompeusement intitulé « La philosophie des pièces de Shakespeare enfin révélée », cette théorie repose sur un cryptogramme, c'est-à-dire un texte à code caché dans un texte plus évident, en l'occurrence dans certaines des œuvres de Shakespeare. La vérité, c'est que Miss Bacon était un petit peu dérangée, il faut bien le dire. Elle sera d'ailleurs surprise de nuit dans l'église de la Sainte Trinité de Stratford en train de tenter d'ouvrir la tombe de Shakespeare. Ça ne fait pas très bon effet. Son but était d'essayer de trouver la preuve définitive de tout ce qu'elle avait pu dire et écrire depuis des années. Finalement, elle sera internée dans un asile où elle mourra deux ans plus tard à 48 ans. Elle aura tout de même eu le temps de rameuter autour de sa thèse un certain nombre de sommités. Henry James, dont je vous parlais, mais aussi Emerson, par exemple. Bref, tout un scénacle romantique ou plutôt post-romantique. L'association des Amis de Bacon publiera plus de 250 numéros d'une revue qui, point par point, défend, développe des arguments en faveur de Francis Bacon. La littérature sur le sujet va devenir tellement abondante qu'en 1882, on va jusqu'à publier une bibliographie de la controverse. Sur Europe 1 concerto en ré mineur BWV 52 de Jean-Sébastien Bach. Quand la paternité des œuvres de Shakespeare est mise en doute, Franck Ferrand, vous soulevez cet après-midi la question de l'identité du grand écrivain anglais. Oui, alors les anti-stratfordiens sont tellement déterminés, tellement organisés que leur volonté de décryptage va prendre à la belle époque une dimension phénoménale. Dites-vous, par exemple, qu'un certain Dr Owen ira jusqu'à mettre au point toute une machine à décoder Shakespeare, figurez-vous. Machine grâce à laquelle il prétendait démontrer que tout le corpus shakespearien contenait, caché au regard profane, la biographie complète de Francis Bacon. Bacon qui, en vérité, aurait été, disait ce monsieur, le fils caché de la reine Elisabeth et de son célèbre favori Robert Dudley. Vous voyez qu'on va loin. Ah oui, oui, je sais, ça n'inspire pas tellement confiance tout ça. Mais bon. La piste Bacon est non seulement la première des théories anti-stratfordiennes, mais elle est la plus fournie en contributions. La plus célèbre de ces contributions, à l'évidence, c'est celle de Mark Twain en personne, qui, dans un ouvrage récemment publié en France chez le Castor Astral, c'est celle lui aussi à la cryptographie ou plus exactement au déchivrage de cryptogrammes. Mais autant vous prévenir avant d'aller plus loin, cette piste est loin d'être la seule qu'aient suivi les amateurs de mystères littéraires. Évidemment, il serait un peu illusoire cet après-midi de prétendre vous présenter toutes les théories bâties au fil des ans. Dites-vous qu'au total, on aura attribué les pièces de Shakespeare à près de 80 auteurs différents, ces théories étant plus ou moins convaincantes, naturellement, et la plupart, à mon sens, ne le sont pas du tout. Par exemple, toujours à la belle époque, un député socialiste belge, professeur à l'Université Nouvelle de Bruxelles, il s'appelait Célestin Damblon, M. Damblon, affirme avoir la preuve que l'auteur des grandes pièces signées Shakespeare serait en fait Lord Rutland, un personnage très brillant, raffiné, cultivé, dont le parcours biographique correspondrait, c'est vrai, de manière idoine à la production des différentes pièces. Enfin, une partie du parcours parce qu'au moment de la rédaction de la première du début d'Henri VI, Rutland n'avait que 13 ans. Comme dirait les compatriotes de William, No Comment. En France, l'un de nos grands profs de littérature de l'entre-deux-guerres qui était archiviste au Collège de France fait paraître en 1918 un ouvrage qui va faire beaucoup de bruit sous le masque de William Shakespeare, William Stanley, sixième conte de Derby. Eh bien, voilà maintenant le conte de Derby dans la course, si j'ose dire. À peu près à la même époque, un ancien instituteur anglais, John Thomas Looney, publie Shakespeare Identifié, un ouvrage très inspiré, peut-être même un peu illuminé où cette fois sous le masque de Shakespeare se cacherait Edward de Vire, le conte d'Oxford. Oxford était un proche de la reine Elisabeth, c'était comme Derby, un grand seigneur très raffiné, c'était un poète de talent, il avait 14 ans de plus que Shakespeare et du reste il est mort 12 ans avant lui. Mais dans ce cas, me direz-vous comment expliquer l'apparution forcément posthume de toutes les dernières pièces signées Shakespeare ? Eh bien, les défenseurs de la thèse de Lounet, on les appelle en Grande-Bretagne les Oxfordiens, explique que le génial et secret dramaturge aurait laissé en mourant tout un stock d'oeuvres inédites et que le bon William n'aurait eu ensuite bon en mal qu'à les mettre l'une après l'autre sur le théâtre. Même si tout ça paraît un peu tiré par les cheveux, c'est quand même la thèse que Ziedmund Freud en personne va soutenir à partir du milieu des années 20 après avoir, il est vrai, suivi mordicus la filière Baconienne. Plus récemment, en 1984, la théorie oxfordienne est relancée vigoureusement par le livre d'un journaliste américain qui s'appelle Carlton Ogburn. Ce livre est intitulé « Le mystérieux William Shakespeare mythe et réalité » et à la suite de cette publication on va organiser une sorte de comment on pourrait dire c'est très anglais ça une sorte de tribunal d'arbitrage si vous voulez qui se réunit à Londres composé de sommités shakespeariennes et qui va en présence de M. Ogburn trancher en faveur de la paternité de William Shakespeare sur ses pièces ce qui n'a pas pour autant convaincu tous les oxfordiens je m'empresse de le dire. Et d'ailleurs encore plus près de nous c'est cette piste d'Edward de Vir qu'ont retenu et suivi les scénaristes d'un film de Roland Emmerich « Anonymous » dont nous avons parlé à ce même micro il y a quelques années et c'est aussi celle qu'a emprunté la romancière Brunilde Joannik dans son ouvrage « Shakespeare, c'est moi » et sous-titré « La confession d'Edward de Vir » tant il est vrai que le mystère artistiquement est toujours plus fécond que la démystification. Alors pour être honnête je dois vous dire que depuis le début nombreux sont les spécialistes que toutes ces théories laissent sceptiques pour le moins. Voici par exemple ce qu'écrivait en 1924 dans une revue très savante George Cohn il nous disait « J'ai donné un an de ma vie à l'étude de cette controverse dont je me suis convaincu qu'elle est vaine c'est beaucoup c'est trop et je jure de n'y plus consacrer une minute de plus. » Et il ajoutait « Quand on a lu que les Béconiens on peut croire à Bécone que d'un blanc à Rootland que le franc à Derby que Lounet à Oxford mais quand on les a tous lus on ne peut plus croire à personne qu'à Shakespeare » disait-il. Cette conclusion désabusée n'est cependant pas partagée par tout le monde et après Lounet bien d'autres thèses seront encore émises par exemple en 1955 l'américain Kelvin Hoffman a prétendu que l'auteur des pièces de Shakespeare était Marlowe Marlowe vous savez le dramaturge Elisabethin par ailleurs très connu beaucoup plus près de nous en 2007 Brenda James et William Rubinstein ont cru pouvoir affirmer que le véritable auteur était un diplomate et parlementaire Sir Henry Neville et dans la foulée on aurait d'ailleurs découvert de nouvelles oeuvres potentiellement écrites par Neville et signées de Shakespeare la découverte est récente là en l'occurrence puisqu'elle a moins de 5 ans alors parmi les prétendants au trône des lettres anglaises si j'ose dire trône de papier plus enviable à tout prendre que bien d'autres parmi tous ces prétendants celui qui me paraît le plus intéressant s'appelle John Florio nous y venons dans une minute Les anti-stratfordiens les oxfordiens et les autres sont au coeur de l'histoire vous nous parlez Franck Ferrand de ceux qui doutent de la paternité des oeuvres de William Shakespeare Oui puisqu'on va bientôt célébrer je dis on va bientôt la date officielle c'est le 23 avril c'est donc demain mais encore une fois je dis ça pour les gens qui nous rejoindraient en route c'est la date du calendrier julien dans le calendrier grégorien c'est le 3 mai en fait l'anniversaire de la mort des 400 ans de la mort de William Shakespeare alors là nous parlons bien du William Shakespeare né à Stratford de Pondhaven bien sûr pas de tous ceux qui ont pu prétendre à la paternité de ses oeuvres et parmi eux ce John Florio dont je vous parlais nombreux sont les auteurs qui ont pris fait et cause pour ce linguiste avant l'heure lexicographe traducteur en anglais de Montaigne auteur d'un dictionnaire anglo-italien et qui né en 1553 donc une bonne décennie avant William n'a trouvé la mort qu'en 1625 donc près d'une décennie après lui son nom souligne ses origines italiennes qui rattacherait dès lors le répertoire qui nous intéresse à une littérature bien plus ancienne et expliquerait d'une certaine manière la tonalité italique de plusieurs des oeuvres de Shakespeare on y viendra tout à l'heure bien sûr le plus récent avocat de Florio si j'ose ce jeu de mots crypté comprenne qui pourra est un philosophe canadien connu des auditeurs de Radio Canada c'est Lamberto Tassinari son ouvrage John Florio alias Shakespeare fait énormément parler de lui en ce moment il vient tout juste d'être publié en France et le moins qu'on puisse dire est qu'il tranche par sa précision par sa modération par sa pertinence à bien des égards sur la littérature dont nous avons parlé depuis le début de cette émission irais-je jusqu'à reconnaître que je suis ressorti un peu troublé de sa lecture John Florio donc qui était cet illustre inconnu le fils d'un immigré italien juif converti devenu calviniste et qui lui-même John était versé dans l'étude des langues et des mythes de l'Europe un esprit donc cultivé humaniste propriétaire d'une bibliothèque immense introduit dans plusieurs cours d'Europe il a même travaillé pour l'ambassade de France à Londres musicien à ses heures très grand connaisseur de la Bible bref un littérateur d'envergure à la hauteur de l'inspiration universaliste du grand oeuvre shakespearien lorsque Lamberto Tassinari nous dit que la tempête par exemple sublime allégorie de l'exil et apologie de la fantasmagorie comme consolation que la tempête a plus de chances d'être sortie de l'esprit vaste complexe et averti d'un florio que nous dit-il du cerveau du modeste bourgeois William circulant à grand peine entre Londres et Stratford je vous avoue qu'on a du mal à ne pas se demander si après tout et après tout et si va jusqu'à demander Tassinari et si les singularités de la langue de Shakespeare qui ont été très souvent soulignées par les exégètes mais jamais expliquées et si ces singularités étaient liées tout simplement à l'origine étrangère de leur auteur je ne vois pas grand chose à répliquer à tout ça je me dis en tout cas que si les grands auteurs que j'ai cités tout à l'heure de James à Freud mais il faudrait ajouter Dickens Walt Whitman vous imaginez le grand poète Walt Whitman et même Charlie Chaplin dans un autre registre si tous ces esprits supérieurs qui étaient eux absolument convaincus que Shakespeare n'était pas l'auteur de ses oeuvres avaient eu vent à l'époque de l'hypothèse Florio ils s'y seraient peut-être ralliés enfin on ne peut pas leur prêter des intentions qu'après tout ils n'ont pas eues vous savez que deux des plus grands acteurs shakespeariens je pense à John Gilgold et à Derek Jacobi ont dit ont répété qu'ils ne croyaient pas que William Shakespeare ait pu écrire les pièces présentées à Londres sous son nom et bien alors l'hypothèse Florio dans ce cas là pourrait être une solution la recherche du véritable auteur des pièces signées Shakespeare est devenue une sorte de hobby pour les érudits et pour les amoureux de théâtre dans le monde anglo-saxon comme toujours la France regarde tout ça d'un peu haut notre pays est celui où cette espèce de sport est le moins pratiqué il faut bien le dire ce doit être notre vieux fond de cartésianisme qui rejimbe devant tant de fantaisie mais s'il fallait donc parmi toutes les pistes que j'ai simplement esquissées depuis le début de cette émission il y en a tant et tant d'autres s'il fallait en choisir une vous aurez compris que moi je choisirais la plus récente la celle de Florio je vous rappelle le titre du Captivant Ouvrage de Tassinari John Florio alias Shakespeare c'est aux éditions du Bordelot bonjour Sophie Chiari bonjour alors c'est une énigme bien entendu donc moi je suis très férue d'énigme et j'en ai fait le récit de cette émission nous allons avec vous dans un instant dépasser ce cadre là et revenir à ce qui compte somme toute c'est à dire cette oeuvre monumentale universelle impérissable l'oeuvre de Shakespeare extrait du générique télé la musique de la série les Tudors sur Europe William Shakespeare est au coeur de l'histoire vous recevez Franck Ferrand Sophie Chiari professeure de littérature anglaise à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand alors Sophie Chiari quand même un mot de toutes ces de toutes ces thèses qui passionnent évidemment François Larocque il s'en fait l'écho dans son dictionnaire amoureux de Shakespeare il a même consacré avec Dominique Gouabanquet un ouvrage qui s'appelle Shakespeare combien de prétendants il semble qu'on soit à 78 prétendants actuellement oui absolument il y avait eu 77 prétendants jusqu'à présent et Florio est le 78ème alors ce 78ème on l'aura compris moi il me convainc pas mal c'est vrai il faut reconnaître en tout cas que les coïncidences sont très grandes et que d'une façon tout à fait objective et historique l'influence de Florio sur l'univers shakespearien est avérée ça on ne peut pas dire le contraire via Montaigne en fait absolument l'influence de Florio est réelle via Montaigne on sait par exemple que lorsqu'il a composé La Tempête Shakespeare s'est énormément inspiré des essais et puis l'un des personnages principaux s'appelle quand même Caliban qui est l'anagramme de Cannibal donc c'est un hommage bien sûr à ses essais mais La Tempête n'est pas la seule pièce on peut aussi parler de King Lear de mesure pour mesure d'autres pièces et certains spécialistes pensent même que Shakespeare aurait pu lire la version manuscrite de la traduction des essais avant sa publication en 1603 alors comment vient la passion pour Shakespeare dans le cas de François Laroque c'est magnifique parce qu'il le raconte il est devant sa télévision il assiste à une dramatique comme on disait à l'époque on est au milieu des années 1960 et la puissance la violence des propos les rebondissements théâtraux ce qu'il y a quasiment d'indomptable dans cette oeuvre le saisit tout gamin et ne le quittera plus je pense que très nombreux sont ceux qui ont fait cette expérience là on est en présence de Shakespeare devant quelque chose de tout à fait incernable d'immense et qui nous dépasse tous absolument vous avez parlé tout à l'heure du mystère Shakespeare c'est vrai que c'est cette part de mystère c'est ce qu'on ne peut pas expliquer qui nous séduit qui nous attire et bon la télévision en l'occurrence est un formidable moyen de populariser l'oeuvre shakespearienne bien sûr le cinéma également mais c'est vrai que quand on le rencontre on ne le quitte plus bon moi en ce qui me concerne c'était plutôt lors de mes années de lycéenne et je me souviens qu'on avait étudié Macbeth et la puissance du verbe en fait m'avait véritablement habité alors cette puissance du verbe soyons tout à fait honnêtes nous avons nous je ne parle pas de vous dont c'est le métier mais nous autres francophones purs si je puis dire avec des notions d'anglais un peu flottantes nous ne pouvons pas tout à fait l'appréhender parce que ce verbe là il est beaucoup plus fort en anglais car il teinte complètement la langue il lui donne une dimension légèrement déséquilibrée un peu rapeuse il y a quelque chose d'un peu indéfinissable comme ça dans le style de Shakespeare qui n'est perceptible que dans le style original les traductions sont impuissantes à le rendre oui absolument alors cela dit il faut rendre hommage à tous les traducteurs de Shakespeare bien sûr parce que grâce à eux nous pouvons le lire mais effectivement traduire c'est toujours perdre c'est un peu l'art de négocier les pertes finalement donc bon il y a une formidable entreprise qui est celle de la Pléiade là de Jean-Michel Despras qui nous permet quand même d'appréhender au plus près le verbe shakespearien mais la langue shakespearienne a cette particularité qui est qu'on a à la fois le registre saxon germanique avec des monosyllables et puis un registre latin avec bon par exemple on pourrait avoir freedom liberty donc quelque chose de beaucoup plus rond des mots beaucoup plus longs des mots romains des mots latins oui c'est vrai exactement et même une scansion hélénique semble-t-il sur laquelle insistait beaucoup Sœur Laurence Olivier par exemple je n'ai pas fait cette expérience mais il paraît qu'il faut écouter parce que ça existe en DVD mais on peut même fermer les yeux et écouter simplement on n'est pas obligé de tout comprendre loin de là d'ailleurs mais au moins écouter cette musique dans la voix de Laurence Olivier ou dans la voix de Kenneth Branagh plus récemment d'ailleurs ça prend une dimension qui est presque musicale disons-le et c'est Yves Bonnefoy qui dit qu'il faut écouter Shakespeare les yeux fermés il est normal que Shakespeare rebute un certain nombre de spectateurs et d'ailleurs aussi d'auteurs j'avais fait une liste ce matin je ne l'ai pas reprise mais une liste des grands auteurs qui disaient qu'ils détestaient Shakespeare donc ça existe quand même ah oui c'est vrai mais je crois qu'on a une tradition française qui est celle qui consiste à intellectualiser beaucoup voilà le théâtre de Shakespeare alors que c'était un théâtre qui s'adressait à un public populaire bien sûr aussi aux lettrés aux aristocrates qui étaient là qui venaient au théâtre mais je crois qu'il ne faut surtout pas oublier cette dimension qui est très très présente alors nous allons bien sûr rentrer dans le détail des pièces dans cet univers shakespearien tellement onirique tellement puissant riche historique aussi après tout nous faisons une émission d'histoire et Shakespeare se considérait quand je dis Shakespeare sans encore une fois sans du tout présager de l'auteur réel on va l'appeler Shakespeare de toute façon c'est incontestablement l'oeuvre de Shakespeare donc après est-ce que c'est William Shakespeare lui-même qui a écrit ça moi je ne me prononce pas sur le sujet en tout cas il se considérait celui qui écrivait ça aussi comme un historien et il y a de véritables leçons d'histoire dans Shakespeare mais avant cela un mot peut-être des conditions de jeu et de représentation dans ce célèbrissime théâtre du globe on a beaucoup dit ça mais ça nous fait rêver quand même rien que pour le plaisir à quoi ça ressemblait ? alors évidemment c'est un lieu où tout est permis c'est magnifique pour les acteurs d'ailleurs quand on va à Londres aujourd'hui on peut aller au globe et les conditions sont assez semblables c'est très modernisé alors bien sûr c'est modernisé les anglais savent très bien faire mais ça a beaucoup de succès et quand même l'essentiel est préservé on a un théâtre à ciel ouvert au sud de la Tamise puisqu'à l'époque il faut bien voir que les acteurs n'étaient pas les bienvenus à Londres donc on a installé ces théâtres dans un espace qui est celui des Liberties pour qu'ils échappent un petit peu aux autorités de la cité et c'était des lieux interlopes on peut le dire il y avait des détrousseurs il y avait de tout des dames de petites vertus et puis un public qui se renouvelle parfois deux fois dans la journée c'est-à-dire qu'on donnait des représentations sur un rythme qui n'est pas du tout nos rythmes modernes alors effectivement aujourd'hui par exemple on va répéter pendant des mois une pièce avant de pouvoir la monter à l'époque c'était pas du tout le cas il y avait vraiment une très très forte demande du public il fallait changer tout le temps tout le temps ce qui a une influence aussi sur la pratique de l'écriture théâtrale par exemple la pratique d'une écriture collaborative puisqu'il faut arriver absolument à trouver de l'inspiration à fournir très très rapidement ça c'est très important et c'est un des aspects qu'on a tendance à oublier mais ne m'entraînez pas sur des terrains glissants puisque nous parlons des sites shakespeariens Andrea nous dit qu'elle a visité l'été dernier la demeure et les superbes jardins de l'épouse de William Shakespeare à Stratford-upon-Haven sous un soleil radieux c'est tellement bien entretenu dit-elle un enchantement et Eugénie ajoute qu'à l'intérieur même de cette maison de Shakespeare on n'hésite pas à vendre toutes sortes d'ouvrages sur la remise en cause de la paternité justement de William Shakespeare sur ses oeuvres ce qui démontre entre parenthèses non seulement l'ouverture d'esprit des anglais mais leur goût pour ce genre de polémique ce qui en fait des gens très différents des français on n'imaginerait pas ça en France évidemment parce que finalement ça fait vivre Shakespeare mais oui voilà c'est ça exactement alors ce qui fait surtout vivre Shakespeare ce sont toutes ces pièces extraordinaires qu'il nous a laissées commençons si vous le voulez peut-être par les pièces historiques où il nous donne quasiment un cours d'histoire The Audience is Listening on ouvre le rideau si j'ose dire parce qu'à l'époque c'est pas un rideau peu importe et on est carrément sur le champ de bataille dans le conseil du roi enfin c'est extraordinaire oui c'est d'autant plus extraordinaire qu'effectivement lors de ces scènes de bataille vous imaginez le nombre de figurants qu'il faudrait sur la scène c'est absolument pas possible une troupe théâtrale c'est 12, 13, 14 personnes et donc dans un théâtre par exemple comme celui du Globe c'est le public qui fait office de figurants donc les comédiens s'adressent directement comme ça au public il y a une proximité qu'on ne retrouve pas dans les théâtres à l'italienne que nous nous connaissons en France mais effectivement ces pièces historiques nous entraînent dans un passé qui est un passé fantasmé il faut quand même bien le dire puisque vous avez parlé d'histoire et c'est aussi une réécriture de l'histoire avec les deux tétralogies par exemple il faut les expliquer il faut dire qui sont les grands personnages bien entendu Shakespeare a écrit deux grandes tétralogies la première tétralogie dans les années 1590 alors elle couvre une période qui va de 1422 à 1485 et cette première tétralogie elle commence à la mort d'Henri V ce roi guerrier on se souvient d'Azincourt Azincourt et le honteux traité de Troie n'est-ce pas à l'époque le roi de France c'est Charles VI qui est un roi fou ça c'est pas très glorieux pour nous de toute façon la représentation des français caricaturale dans le cadre de Shakespeare nous ne sommes pas mis à l'honneur les français sont toujours un petit peu ridiculisés très pompeux très sur deux exactement donc je pense que ça devait faire beaucoup rire l'auditoire et donc dans cette première tétralogie finalement on commence avec la première partie d'Henri VI où bien sûr on a des scènes mémorables avec Jeanne d'Arc que Shakespeare dépeint tout d'abord comme une prophétesse et puis ensuite comme une sorcière avec un jeu de mots sur la pucelle Pazou qui est aussi la putain en anglais il nous amène ensuite dans la deuxième partie d'Henri VI avec la révolte de Jack Cade François Larocque parle de carnaval sanglant et c'est vrai que dans cette deuxième partie on voit à la fois cette jacquerie et puis l'effervescence politique qui agite l'Angleterre et puis dans la troisième partie d'Henri VI on assiste à l'ascension du terrible roi Richard III qui va faire d'ailleurs assassiner Henri VI dans la tour de Londres et cette première tétralogie se termine par le règne sanglant de Richard III alors la pièce commence avec l'enterrement furtif de Henri VI et donc on assiste à ce règne sanglant tyrannique et puis tout cela se conclut avec la bataille de Bosworth en 1485 alors il y a il faudrait parler de toutes ces pièces de Richard III etc qui sont en quelque sorte en même temps des pièces psychologiques où on va très loin dans la description de la psychologie du tyran d'une certaine manière mais il y a un personnage qu'il faut mettre en exergue c'est Falstaff personnage comment pourrait-on dire un personnage bouffe au milieu d'un sujet tragique absolument Falstaff est l'une des grandes créations shakespeariennes alors là on est dans la deuxième tétralogie Shakespeare remonte dans l'histoire mais cette deuxième tétralogie elle est écrite un petit peu après la première donc là on est plutôt dans les années 1596 97 98 et au coeur de cette deuxième tétralogie il y a ce personnage de Falstaff qu'on retrouve beaucoup dans la première partie d'Henri IV dans la deuxième partie d'Henri IV et on raconte sa mort dans Henri V c'est vraiment un personnage truculent que ce Sir John qui va faire l'éloge du vin d'ailleurs on pense à la dive bouteille c'est très très rablésien tout ça et c'est un personnage qui continue d'ailleurs à nous fasciner par exemple le titre français du film d'Hanson Wells c'est Falstaff et c'est vrai qu'Hanson Wells avait vraiment une tendresse particulière pour ce personnage qui est l'incarnation une forme d'identification quasiment ah oui tout à fait parce que c'est l'esprit de carnaval il incarne le manger le boire il a un sens de la répartie et en même temps c'est un lâche il incarne la vie peut-être oui la vie avec ses bons et ses mauvais côtés absolument avec ses faiblesses il fait quand même le mort sur le champ de bataille voilà pour ne pas se faire tuer et malgré tout il a ce sens de la répartie qui est absolument extraordinaire on en a fait un petit peu un représentant du vice des moralités Tudor par exemple mais c'est aussi de manière un petit peu plus sérieuse un substitut sacrificiel du roi c'est à dire que Henri V pour régner doit se séparer de Falstaff il doit le renier il doit devenir le souverain il doit devenir adulte et il l'exclut de son environnement il renie son éducation faite dans les tavernes finalement pour pouvoir monter sur le trône et donc ce moment-là est extrêmement pathétique alors on est avec ces pièces historiques en présence encore une fois d'une connaissance intime par Shakespeare de la nature humaine de la nature du pouvoir c'est une analyse très poussée sur le pouvoir etc il y a d'autres pièces qui ont une dimension historique on peut penser alors à Jules César bien entendu c'est peut-être la pièce la plus célèbre évidemment à Antoine et Cléopâtre mais là on est déjà dans une version mythifiée avec Antoine et Cléopâtre notamment on entre dans la tragédie en quelque sorte voilà c'est ça c'est le passage de l'histoire à la tragédie Shakespeare a écrit dix grandes pièces historiques il a écrit aussi dix tragédies il a écrit un petit peu plus de comédies et c'est vrai que là il puise dans d'autres sources d'inspiration puisqu'on sait que Shakespeare en fait ne créait pas comme ça ex nihilo mais il puisait dans des récits dans des chroniques alors tout à l'heure on a parlé des pièces historiques là il puisait dans des chroniques historiques et en revanche pour ce qui est d'Antoine et Cléopâtre il va puiser dans Plutarque puisque l'époque élisabethaine c'est la grande période de la traduction c'est l'âge d'or de la traduction Plutarque a été traduit d'abord en français par Amio et puis un anglais va reprendre cette traduction il va traduire à partir du français et donc finalement Shakespeare va s'inspirer de Plutarque pour en faire une version dramatique Shakespeare suit d'assez près le texte de Plutarque frôlant même le plagiat dans les poustouflants récits en forme de flashback de l'arrivée de Cléopâtre sur le fleuve Sidnus lors de la première rencontre avec Marc-Antoine écrit justement François Larocque dans son dictionnaire amoureux de Shakespeare mais le dramaturge taille dans la masse des événements pour rendre le récit plus clair et plus poignant multipliant les angles de vue il brosse un portrait des deux protagonistes qui acquièrent une dimension de complexité paradoxale s'éloignant ainsi du diagnostic de Plutarque qui fait d'Antoine la victime d'une femme et d'une passion fatale c'est beaucoup plus subtil d'une certaine manière chez Shakespeare vous dites qu'il y a des tragédies on pourrait presque dire qu'il y a aussi un peu du grand guignol chez Shakespeare en tout cas dans les débuts dans les premières oeuvres je pense moi dans sa Titus Andronicus ça c'est quand même j'ai le souvenir d'une représentation de Titus Andronicus il y a 20 ou 25 ans qui m'avait laissé complètement écoeuré sur mon siège au théâtre j'avais l'impression d'avoir bu des litres de sang pardon mais c'est quand même assez extravagant c'est très difficile à regarder de nos jours alors bon ça dépend un petit peu de la mise en scène oui c'est vrai la mise en scène était un peu hard voilà mais il y a une tradition quand même à l'époque je crois qu'on a un petit peu oublié ça parce que bon d'abord on a une image un peu romantique de Shakespeare ce qu'il n'était pas et puis bon il y a l'époque victorienne qui est passée par là il faut bien voir que le 16e siècle est un siècle qui aime le théâtre de la vengeance par exemple Hamlet c'est un exemple de tas de vengeance et qui aime aussi la violence donc c'est très sanglant et Shakespeare lui paraît avoir une prédilection pour la folie bien entendu qu'il décrit tellement bien dans le Roi Lyre notamment mais ailleurs aussi on va parler des grandes pièces hallucinées de Shakespeare d'une certaine manière et puis aussi ne l'oublions pas de ces comédies auxquelles les Anglais sont peut-être plus attachés que nous Revenons-en à William Shakespeare qui est au coeur de l'histoire cet après-midi et vous recevez Franck Ferrand Sophie Chiari professeur de littérature anglaise à l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand Alors bien sûr il y a dans Shakespeare il y a Othello il y a Hamlet Macbeth enfin toutes ces grandes toutes ces grandes tragédies qu'on a tendance à avoir un peu de l'extérieur et qu'il faut vivre et qu'on peut lire vraiment n'oublions jamais ça C'est une expérience théâtrale Shakespeare de toute manière écrivait pour la scène et c'est vrai que ça c'est une grande différence avec le théâtre aujourd'hui où voilà les dramatures je pense à la publication Bien sûr à la limite on a presque envie de dire qu'ils écrivent plus qu'ils ne mettent sur le théâtre à l'époque on est vraiment au service d'une représentation bon alors ça sont les tragédies etc mais Shakespeare ce sont aussi des comédies et vous travaillez vous notamment sur As You Like It comme il vous plaira qui est une comédie tout à fait charmante de Shakespeare Sophie Kery Absolument oui oui c'est une comédie dont le succès ne s'est jamais démenti et c'est une comédie du monde vert parce que le monde pastoral est très important chez Shakespeare on parlait tout à l'heure du Roi Lyre qui est le monde de l'anti-pastoral avec cette lente battue par les vents ces orages d'une violence inouïe et dans ces comédies il explore ce monde vert et notamment dans As You Like It comme il vous plaira où il oppose au monde de la cour le monde de la forêt qui est bien sûr hérité de la pastorale et là encore il puise allègrement dans ses sources Lodge par exemple pour As You Like It et finalement ce monde vert c'est un monde de liberté Il y a quelque chose de biblique aussi d'ailleurs incontestablement Oui absolument on pense aussi à un monde un petit peu paradisiaque mais c'est un peu trompeur parce que quand on lit Shakespeare on s'aperçoit que finalement ce qu'il nous dit c'est que ce paradis est perdu que le véritable paradis ça n'est pas ce qu'on croit donc même dans ce monde vert la notion de péché de luxure c'est présent Puisque vous parlez de forêt de monde vert on ne peut pas ne pas songer au songe d'une nuit d'été bien entendu qui est l'appel de la forêt d'une certaine manière Absolument oui c'est l'appel de la forêt et puis c'est aussi une merveilleuse comédie qui peut être décryptée interprétée à tous les niveaux c'est vrai qu'on peut la montrer par exemple à des enfants et on a aussi beaucoup beaucoup de plaisir à la voir étant adulte On est un peu chez Bocas là pour le coup on parlait tout à l'heure d'une inspiration italienne on n'aura sûrement pas le temps d'y venir dans le cadre de cette émission mais il y a ça aussi chez Shakespeare on est bien sûr toujours dans cette Angleterre qu'il sait mettre en avant mais on peut aussi se trouver dans un monde plus antiquisant et plus italianisant d'une certaine manière Absolument alors dans le cadre de la pièce que vous venez d'évoquer le songe d'une nuit d'été là c'est la forêt d'Athènes on est vraiment dans un cadre antiquisant mais il y a aussi tout un folklore une magie puisque c'est la féerie qui intervient mais vous parlez de l'Italie et c'est vrai que bon nombre de pièces de Shakespeare se passent en Italie il faut dire qu'à l'époque il était très difficile de parler de l'Angleterre donc Shakespeare en parle toujours d'une manière un petit peu détournée il y a la censure qui est là toutes les pièces doivent être lues par le maître des menus plaisir qui va autoriser ou non ces pièces et donc le fait de parler de l'Italie ça permet d'avoir un regard un peu détourné sur l'Angleterre derrière l'Italie il y a toujours l'Angleterre mais c'est indirect et toujours et ça n'est pas pour donner raison aux amateurs de Francis Bacon aux partisans si je puis dire Francis Bacon mais toujours quand même des jeux sur le langage des glissements de sens des assonances toutes sortes de jeux de mots même on peut le dire chez Shakespeare qui nous échappent un peu il faut bien le dire dans la traduction oui 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 tout à fait c'est pour ça que c'est une langue extrêmement difficile à traduire parce que c'est une langue d'abord très idiosyncratique vraiment qui est propre à Shakespeare c'est un univers à part entière absolument c'est Hugo qui parlait de Shakespeare l'homme océan c'est un monde le premier grand admirateur en France de Shakespeare c'est quand même lui qui a contribué à rétablir certaines vérités mais c'est vrai que cette langue c'est une langue à la fois truculente extrêmement fine et c'est la polysémie de la langue qui est formidable bien sûr alors il y a les jeux de mots rabelésiens c'est aussi vraiment parfois très érudit comme dans une pièce je pense à « Love's labor's lost » « Peine d'amour perdu » il y a un certain humour aujourd'hui qu'il est difficile de rendre sur scène certaines scènes sont coupées parce qu'il y a des allusions à ce qui se passait à l'époque qu'on a perdu au niveau culturel donc il faut aujourd'hui réadapter mais cette langue de par sa polysémie crée justement cette fascination ce mystère Vous travaillez sur ces comédies shakespeariennes pourquoi sont-elles moins jouées et moins connues en France ? C'est étonnant les tragédies on les connaît quand même bien sûr Roméo et Juliette mais pas seulement les comédies c'est un peu plus difficile pour nous peut-être C'est tout à fait étonnant mais je crois c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure c'est ce parti pris français d'intellectualiser absolument Shakespeare alors que les comédies sont très très jouées en Angleterre que ce soit La Mégère Y compris par des troupes amateurs il faut le dire Absolument et puis il y a une tradition de théâtre amateur dans les universités c'est très très important dans tous les campus et c'est vrai qu'en France peut-être finalement qu'on prend trop Shakespeare au sérieux alors on a raison de le prendre au sérieux parce que c'est une oeuvre magnifique mais il faut bien voir que Shakespeare même au coeur de ces tragédies a mis de l'humour a mis des scènes extrêmement drôles C'est jamais d'un seul tenant c'est jamais d'une même eau une tragédie ou une comédie de Shakespeare contrairement à ce qu'on pourrait trouver par exemple chez nos très grands auteurs à nous chez Corneille ou chez Racine par exemple où l'on est dans un univers beaucoup plus homogène incomparablement là c'est l'hétérogénéité même finalement Shakespeare il y a si vous me passez l'expression toujours à boire et à manger c'est ce qui est étonnant il y a des ruptures de rythme il y a des ruptures de construction c'est assez la pièce la plus je parlais de pièces hallucinées tout à l'heure la plus inouïe c'est la tempête peut-être justement mais c'est vrai qu'on est dans une hybridité permanente avec Shakespeare il y a l'image du motelé le vêtement qui sert à caractériser le fou finalement ça irait bien pour définir le théâtre de Shakespeare alors la tempête c'est une pièce absolument magnifique c'est une des pièces de la fin certains critiques pièces de la maturité on pourrait dire voilà pièces de la maturité certains critiques ont vu dans cette pièce une pièce testament puisqu'on a pu dire que Prospero ce mage magnifique exilé dans son île serait une image du dramaturge et d'ailleurs à la fin il ronde sa baguette il jette son livre son grimoire à la mer donc c'est vrai que ça donne une résonance particulière à cette pièce qui n'est pas tout à fait la dernière cependant que Shakespeare a écrit puisqu'il a ensuite écrit des oeuvres en collaboration c'est la dernière qu'il a écrit seule mais c'est vraiment une pièce qui fait rêver vous parliez tout à l'heure de la thématique de l'exil du voyage bien sûr à propos de John Florio mais en l'occurrence cet exil il est prégnant dans la tempête on est dans un univers qui devient magique d'une certaine manière un peu merveilleux comme dans une autre une autre pièce je lis l'article consacré au conte d'hiver dans le dictionnaire amoureux les dernières lignes hymne à l'artifice et au merveilleux le conte d'hiver est résolument maniériste dans son esthétique et loin de tout manichéisme la pièce séduit toujours les éternels désenchantés que nous sommes avides de comédies de merveilleux pour ne pas dire de miraculeuses résurrections il y a tout ça évidemment dans ces pièces de la fin oui absolument on est là dans ce qu'on a appelé les romance plays il y a un type d'écriture un petit peu particulier qui caractérise ces dernières pièces où l'idée de rédemption l'idée du pardon est très importante et puis dans ces dernières pièces Shakespeare privilégie le merveilleux et je pense que c'est aussi lié aux conditions de jeu de l'époque c'est à dire qu'on a parlé du globe tout à l'heure théâtre à ciel ouvert mais à partir de 1608 Shakespeare a un nouveau lieu le théâtre des Blackfriars qui est un théâtre fermé où des effets spéciaux tout à fait différents et beaucoup plus élaborés sont possibles et ça explique donc l'importance du merveilleux dans les dernières pièces Alors on n'a pas fini de parler de Shakespeare ces temps-ci Sophie Carrey sachez que dès demain la comédie française propose un premier hommage à Shakespeare par la troupe de la maison de Molière après la représentation de Roméo et Juliette donc ça c'est c'est demain dès 14h à la fin pardon à la fin de la représentation de 14h donc à partir de 16h30 à la comédie française Arte nous propose une programmation spéciale du 24 au 28 pour ce 400e anniversaire de la mort de Shakespeare il s'appelle le génie William Shakespeare là au moins les choses sont dites et annoncées et alors une floraison de publications des numéros spéciaux dans la presse j'ai là notamment le très beau hors-série du point pour ce 400e anniversaire il s'appelle Shakespeare l'éternel magicien il y a un grand Shakespeare illustré de Caroline Guillot qui sort aux éditions Duchesne et puis parmi tous ses ouvrages alors là sur le mystère Shakespeare je ne vais pas y revenir le maître livre si je puis dire la bible de ce 400e anniversaire le dictionnaire amoureux de Shakespeare de François Larocque édité comme il se doit aux éditions Plon merci beaucoup Vous restez avec nous sur Europe 1 dans une minute la suite de Cœur de l'Histoire et vous répondrez Franck Ferrand à la question de Florian qui s'interroge sur l'origine de l'éclairage au gaz Europe 1 au cœur de l'Histoire retour aux origines et c'est Florian qui vous interpelle aujourd'hui Franck Ferrand via la page Facebook de l'émission Florian vous demande quelle est l'origine du lampadaire et de l'éclairage au gaz alors l'éclairage au gaz est très ancien figurez-vous que les Chinois l'utilisaient enfin ils utilisaient le gaz naturel comme combustible pour s'éclairer dès le 4ème siècle avant notre ère mais l'éclairage au gaz tel qu'on le conçoit de manière urbaine alors ça c'est beaucoup beaucoup plus récent il faut attendre le 19ème siècle pour voir arriver les fameux réverbères au gaz dans les grandes capitales européennes à Paris c'est en 1829 qu'on éclaire la première rue vous savez qu'elle a été la première rue éclairée au gaz à Paris c'était la rue de la paix ça paraît assez logique en plein coeur de la capitale l'éclairage au gaz sera ensuite remplacé vous savez qu'il y a eu cet incendie terrible de l'opéra comique en 1887 qui devait coûter la vie à 84 personnes et c'est ce qui va inciter les autorités peu à peu à remplacer les réverbères à gaz par des éclairages électriques qui vont se développer à partir de la belle époque je voulais vous signaler aussi on a parlé beaucoup de Shakespeare mais je voulais vous signaler que ce week-end c'est-à-dire demain samedi et dimanche aux arènes de Nîmes auront lieu les grandes reconstitutions vous savez c'est la 7ème édition consacrée cette année à Cléopâtre on n'est jamais très loin de Shakespeare somme toute et ça s'appelle les grands jeux romains c'est à partir de 15h30 demain